Bonjour, on va faire cet exercice qui est sur la plateforme de la Khan Academy. Alors, on nous demande d'exprimer l'air du grand rectangle ci-dessous sous la forme d'un trinôme. Le grand rectangle ci-dessous, c'est celui-là, et en fait, on nous l'a divisé en trois rectangles plus petits de couleurs dont on connaît les dimensions. En fait, le rectangle bleu qui est là, il a pour dimension 5 ici, et 3y² là. Donc, on peut trouver une expression de son air, tout simplement en multipliant les deux dimensions. Et puis, on pourra faire la même chose pour ce rectangle-là, qui a pour dimension 5 et moins 8y, et puis aussi pour celui-ci, qui a pour dimension 5 et 2. Voilà. Alors, évidemment, l'air du grand rectangle, ça va être la somme des airs de ces trois rectangles-là. Donc, pour exprimer l'air du grand rectangle, ce qu'on va faire, c'est essayer d'exprimer l'air de chacun de ces rectangles, et puis ensuite les additionner. Alors, je vais le faire directement là, dans le module de la Khan Academy. Le premier rectangle bleu, son air, c'est 5 fois 3 fois y². Alors, je peux l'écrire comme ça, 5. Alors, la multiplication ici, on l'indique par ce point, c'est plus général. Il faut juste le savoir, ça remplace la croix habituelle quand on multiplie deux nombres. Donc, c'est 5 fois, on a dit, je vais regarder là, 3y². 5 fois 3y². Voilà. Alors, 5 fois 3, c'est un nombre. 5 fois 3, ça fait 15. Donc, 5 fois 3y², c'est 15y². Ça, c'est l'air du rectangle bleu. Ensuite, on va additionner, on va ajouter l'air du rectangle rose qui est là. Et cet air-là, c'est 5 fois moins 8y. Donc, 5 fois moins 8y, alors, je peux l'écrire comme ça, c'est 5 fois moins 8 fois y. Mais 5 fois moins 8, ça fait moins 40. Donc, finalement, on va pouvoir écrire ça comme ça, c'est moins 40y. Donc, ça, c'est pour le rectangle rose. Et maintenant, on va ajouter l'air du rectangle vert, le dernier. Et ça, c'est 5 fois 2. Donc, 5 fois 2, ça fait 10. Voilà. Donc, si on ne s'est pas trompé, 15y² moins 40y plus 10, c'est une expression de l'air du grand rectangle qui est là. On va vérifier si c'est bon. Voilà. Alors, je t'engage à continuer à t'entraîner sur la Khan Academy avec ce module d'exercice, sachant que tu vas trouver des exercices où cette dimension-là ne sera pas une constante. Ça sera un monôme, par exemple. Alors, ça peut avoir l'air plus compliqué, mais en fait, si tu fais exactement de la même manière, ça marchera très bien. Voilà. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501